Sans plus tarder mes frères et sœurs, nous allons ensemble ouvrir la parole du Seigneur et méditer. Mais juste avant, je vous invite à incliner la tête et nous ferons une courte prière. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur de nous avoir permis de passer cette semaine, une bonne nuit de repos. Et ce matin, nous sommes en ta présence, dans ta maison. Alors que nous allons ouvrir le Saint-Libre, ce Saint-Libre qui a été inspiré par Dieu, par ton esprit. C'est le même esprit qui l'a inspiré, nous le réclamons maintenant pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Nous ne sommes pas dignes de te le réclamer, mais c'est à travers les mérites de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, la vie est si dure aujourd'hui, les temps si difficiles, que pour beaucoup de personnes, la vie est devenue un véritable cauchemar. Si bien même que certains arrivent à se demander, mais à quoi vont espérer ? Surtout en qui ? Et en quoi ? Lorsque nous considérons toutes les situations, tous ces bouleversements, au niveau politique, climatique, au niveau scientifique, dans le monde naturel, autour de nous, même dans le monde religieux, Nous comprenons, mes frères et sœurs, que nous sommes parvenus à un tournant décisif de l'histoire de notre monde. Nous vivons une période de crise, et nous entendons souvent ce mot-là sortir dans la bouche de nos politiques. Mais effectivement, mes frères et sœurs, la crise, elle est partout. Dans les familles, dans la société, dans l'église, le monde est en train de vivre un bouleversement sans précédent. Mais la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous l'avaient déjà annoncée. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Luc, chapitre 21, au verset 25, que je vous invite à lire avec moi. Luc, chapitre 21, verset 25. Luc, chapitre 21, verset 25. La Bible déclare dans Luc, chapitre 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Mais mes frères et sœurs, s'il s'agissait que de cela, si les choses, les signes, les prodiges, tout ce qui devait se réaliser, se faisait que dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, nous pourrions-nous peut-être nous en estimer heureux. Mais la Bible déclare, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Parmi les tribus, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Il y aura beaucoup d'angoisse, mais le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'au milieu de toutes ces angoisses, il n'y a pas de solution. Beaucoup d'angoisse, mais les hommes ne savent que faire. Le monde est bouleversé. Il y a de l'équiétude. Il y a de l'instabilité. Et cela crée beaucoup d'angoisse chez les nations et qui ne savent que faire. Mes frères et sœurs, très souvent, cette angoisse s'exprime par la violence. Lorsque le monde est déstabilisé, cela se traduit par la violence. À cause de toute cette instabilité, par rapport à tous ces conflits, les attentats, le terrorisme, cela suscite beaucoup de violence. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'angoisse? L'angoisse, c'est un malaise qui survient sans prévenir et qui provoque une sensation de mal-être plus ou moins intense. Qui n'a pas connu des moments d'angoisse dans sa vie? À un moment dans sa vie. Mes frères et sœurs, les plus grands hommes de la Bible ont eux aussi traversé des périodes d'angoisse. Les plus grands, qui sont, à nos yeux, considérés aujourd'hui comme des héros de la foi, eux aussi, mes frères et sœurs, ont eu leur période d'angoisse. La Bible déclare, dans Genèse chapitre 32, que je vous invite à lire. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, à partir du verset 3. La Bible nous dit ici. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire des Dômes. Il ordonna cet ordre. Voici ce que vous direz à Monseigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des âmes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à Monseigneur pour trouver grâce à ses yeux. Il va déployer toute une stratégie dans le but de trouver grâce aux yeux de son frère qu'il avait au préalable trompé. Et là maintenant, puisque son frère Esaü avait juré de le tuer, de tirer vengeance par rapport à cette trahison, et là maintenant, bien des années après, il revient. Mais il va devoir affronter son frère Esaü, la Bible déclare, pour, dans le but de le calmer, dans le but de la madouille, dans le but d'obtenir une faveur de sa part, une grâce, il va dire, j'ai des bœufs, j'ai des âmes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à Monseigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers reviennent auprès de Jacob en disant, nous sommes effectivement allés vers ton frère Esaü, mais il marche à ta rencontre avec 400 ordements. Il marche à ta rencontre avec une détermination. Il marche vers toi, il est déterminé. Et tu connais Esaü, ton frère. Et la Bible déclare, au verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Esaü vient contre l'œuf des camps et le bas, le camp qui restera pourra peut-être se sauver. Frères et sœurs, il va préparer des présents. Il va implorer la grâce de son frère, dans le but de l'apaiser, dans le but d'apaiser sa colère, puisque Esaü avait juré de tuer son frère. Chapitre 27. Lisons ce qu'Esaü avait déclaré au chapitre 27. Au chapitre 27. à partir du verset 34. Esaü 27, à partir du verset 34. Jeunesse, pardon. Jeunesse. Lorsqu'Esaü, après avoir perdu son doigt d'hénais, puisqu'il avait vendu son doigt d'hénais à Jacob, son frère, pour un plat de lentilles, et là maintenant, le père avait donné la bénédiction qui revenait de droit à Esaü, mais le père avait saut, puisqu'il avait été lui aussi trompé, il a accordé la bénédiction à Jacob. Et lorsque Esaü arrive pour réclamer sa bénédiction, il vient au verset 34. Lorsqu'Esaü a entendu les paroles de son père, il poussa de fortes cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Esaü dit, ton frère revenait avec ruse. Et il a enlevé ta bénédiction. Et Esaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté deux fois, il a enlevé mon doigt d'hénais, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Ah, malheureusement, le père lui dit, c'est ton frère qui va dominer sur toi. Et lorsqu'il a entendu la déclaration de son père, Esaü, au verset 38, Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Esaü éleve à la voix et pleura. Président, les conflits dans les familles existent depuis belle et belle l'huète. Et ici, nous avons une situation compliquée, difficile. Si bien même au verset 41, on remanque ce que la Bible dit au verset 41, Esaü, en entendant ces paroles, « Conçu de la haine contre Jacob, son frère. » En entendant ces paroles, il conçut de la haine à l'égard de son frère à cause de la bénédiction dont son frère l'avait béni. Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Bientôt, mon père va mourir. « Et je tuerai Jacob, mon frère. » Conflit entre deux frères. Deux frères où la haine, frères et sœurs, s'est installée. Où la discorde s'est installée. Et là, face à cette situation, mes frères et sœurs, Jacob s'est trouvé dans une situation critique. Et la parole de Dieu déclare, dans Esaïe chapitre 32. Esaïe chapitre 32. Et Genèse, pardon. Genèse. Heureusement, vous suivez. Genèse. Et chapitre 32, à partir du verset... Tandis que Jacob est en route, est en marche, pour retrouver son père et son frère. Et son frère, de son côté, s'approche avec détermination. Rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de haine. Frères et sœurs, et la rencontre va avoir lieu. Mais la Bible déclare, face à cette situation, face à ce problème qui intervient là maintenant, Jacob n'avait pas d'autre recours que ce de se tourner vers son Dieu. La Bible déclare au verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. quand j'ai passé ce jour avec mon bâton et maintenant, je forme deux camps. Tu m'as conduit dans le passé. Tu m'as béni. Tu m'as fait traverser des difficultés en grand nombre. Maintenant, j'ai traversé toutes ces difficultés. Maintenant, je dois en affronter une dernière. Seigneur, Seigneur, au verset 11, délivre-moi. Je te prie de la main de mon frère, de la main des Ahus, car je crois qu'ils ne viennent et qu'ils ne me frappent avec la mère et les enfants. les frères et sœurs. Oh, ici, il y a une grande leçon pour vous et pour moi. Dans la difficulté, dans la tourmente, Jacob crie vers son Dieu. Il applaudit. Il appelle son Dieu à son secours. Ici, nous voyons que la prière nous apprend à compter sur Dieu dans les moments difficiles. La prière nous apprend à compter sur Dieu quand les choses vont très mal et que nous n'avons pas de solution. Les frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer suite à cette prière? Chapitre 33. Chapitre 33. Oh, la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu est extraordinaire. Chapitre 33, partie du verset premier. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Esaïe arrivait avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph le tout dernier. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en tête sept fois jusqu'à ce qu'il fut près de son frère. Alléluia. Il va se prosterner combien de fois? Sept. Sept fois. quand ça nous en dit long, le chiffre sept, le chiffre de la perfection. Il va implorer la grâce de son frère. Mais il avait déjà demandé le secours de Dieu. Il avait déjà demandé le soutien de son Dieu. Et qu'est-ce qui va se produire? au verset 4. Esaïe courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleuraient ensemble. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible nous dit remarquez bien qu'est-ce qui se produit ici. Est-ce que c'est Jacob? Est-ce que c'est Jacob qui courut à sa rencontre? C'est Esaïe qui va courir à sa rencontre. C'est Esaïe qui va l'embrasser. C'est Esaïe qui va faire la démarche. Si Esaïe au départ, mes frères et sœurs, n'ont pas eu une bonne attitude, si Esaïe, mes frères et sœurs, a préféré vendre son droit d'espoir plat de l'antime et là, ici, il nous donne une grande leçon. Il nous donne une grande leçon. C'est l'offensé qui marche vers l'offenseur. C'est lui qui va faire la démarche. Il va se jeter. Il va courir à la rencontre de son frère, il va l'embrasser, il va se jeter à son cou, il va le baiser et tous les deux ensemble, ils vont pleurer. Frères et sœurs, jodis que nous avançons vers la fin des temps, le Seigneur nous demande de nous affroncher les uns des autres pour dans un esprit de pardon. Il faut savoir, mes frères et sœurs, pardonner quand le moment arrive. Même s'il y a au fond du cœur peut-être de la meurture, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être de l'animosité, il y a peut-être de la colère, il y a eu peut-être voire même de la haine, mais lorsque le moment arrive au Dieu où l'esprit de Dieu touche le cœur, l'esprit de Dieu a saisi et a touché le cœur des aïus alors qu'il était déterminé à tuer son frère. Il était déterminé, il avançait de pas déterminé, mais l'esprit de Dieu. Lorsque l'esprit de Dieu saisit le cœur des noms, quel bouleversement, quel changement qui se produit et tous les deux, ils pleurèrent ensemble. Oh, c'est ce qui se produit quand l'esprit de Dieu touche le cœur des noms. Contaminé par la rancœur, la mertume, la haine, Dieu choisisseur nous dit la Bible. Lorsque l'homme, lorsque la parole de Dieu touche le cœur d'un homme, il peut le disposer favorablement. Proverbe chapitre 16 nous dit lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il peut disposer favorablement à son égard même ses ennemis. Frères et sœurs, oui, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu aussi d'autres hommes, des hommes de foi qui ont connu aussi leur moment d'angoisse. la Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 30 1 Samuel chapitre 30 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1. Que nous dit la parole du Seigneur ici? 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1. La parole du Seigneur déclare dans 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1. Lorsque David le troisième jour a six avec ses gens les Amalécites les Amalécites avaient fait une évasion dans le Midi et à Sitzlag. Ils avaient détruit et brûlé Sitzlag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient. Petits et grands ils n'avaient tué personne mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ces gens arrivaient à la ville et voici elle était brûlée et leur femme et leur fils et leur fille étaient emmenés captifs face à une situation aussi dramatique mes frères et sœurs. Quand vous arrivez devant une telle épreuve frères et sœurs ça peut être déstabilisant. ils ont emmené captifs votre famille ils ont pris en otage les familles les enfants ils ont tout saccagé tout brûlé tout détruit ils ont tout réduit à néant et David et ces gens arrivent et la parole de Dieu déclare au verset 4 alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voie et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer devant les preuves devant un tel déploiement de haine de méchanceté ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer confrontés à une telle situation frères et sœurs très souvent la vie peut nous réserver de telles de souvenirs et très souvent nous pouvons nous retrouver démunis et ne rester que des yeux oublus mais là face à cette situation la Bible déclare au verset 5 les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Gisrael et à Abigail de Kaumel femme de Nabal David fut dans une grande angoisse au verset 6 la Bible nous dit David fut dans une grande angoisse son cœur a été saisi d'angoisse bouleversé saisi d'angoisse car le peuple parlait même de le lapider pense qu'on le tenait pour responsable de tout ce qui était arrivé en plus du fait qu'on avait emmené cette femme et ses enfants en plus du fait qu'il était aussi lui-même victime de la chose on le menaçait de le lapider et la Bible dit parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme chacun à cause de ses fils et de ses filles mais que fit David mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu alléluia face à la désolation face au découragement face à l'angoisse David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu frères et sœurs cette expérience est là pour nous montrer que la solution ne peut se trouver nulle par ailleurs qu'en Jésus Christ mais les frères et sœurs nous avons vu le cas de Jacob le cas de David mais c'est le fils de Dieu Jésus qui va lui endurer la plus grande de toutes les angoisses mais c'est pour vous et pour moi il va endurer la plus grande de toutes les angoisses face à tout déchaînement de haine et de violence de la part de l'ennemi il va endurer la plus grande de toutes les angoisses dans Matthieu chapitre 26 Matthieu chapitre 26 où la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 26 Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36 Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36 que nous dit la parole du Seigneur là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gessémane et il dit aux disciples asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé et il commença à épouver de la tristesse et des angoisses il va commencer à épouver de la tristesse et des angoisses parce que c'est à Gessémane que Jésus prie la plus grande de toutes les décisions parce qu'à Gessémane le plan du salut était en train de vaciller dans la balance Jésus à ce moment là pouvait dire j'arrête tout et je remonte vers mon père est-ce que je vais jusqu'au calvaire ou je remonte vers mon père et c'est là à Gessémane qu'il prit la décision d'aller au calvaire pour vous et pour moi et frères et sœurs cette décision là Jésus va la prendre en transpirant des brumeaux de sang c'est à ce moment là qu'il va demander dans sa souffrance il va appeler Jean il va appeler Jacques il va appeler Pierre mais tous l'ont abandonné tous sont endormis il est seul à enduer toute la souffrance il est seul là face à son agonie il est seul là face à sa souffrance ses plus proches collaborateurs l'ont abandonné frères et sœurs oh dans sa souffrance Jésus crie il appelle de l'aide il demande du soutien et la Bible dit mes frères et sœurs il leur dit mon âme au verset 38 mon âme est truée jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi c'est la première fois que dans la Bible Jésus insiste au temps pour demander à ses collaborateurs à ses disciples de prier pour lui tandis que Jésus passait tout son temps à prier pour les autres à intercéder en faveur des autres mais là à cette heure décisive il avait besoin de soutien il avait besoin de sympathie il avait besoin d'encouragement frères et sœurs très souvent c'est ainsi que disparaissent les personnes sous lesquelles nous pensions très souvent trouver du réconfort les personnes pour lesquelles très souvent peut-être que nous avons aidé des personnes qui dans le passé peut-être que nous leur avons tendu la main nous les avons aidé soutenu et lorsque nous-mêmes nous sommes dans la détresse nous sommes dans la détresse à ce moment-là ces mêmes personnes-là disparaissent de la circulation c'est ce qui est arrivé à Job c'est ce qui est arrivé à Job dans Job chapitre 19 et pour moi je considère Job comme étant un type du Christ dans la souffrance Job chapitre 19 Job chapitre 19 pas partout du verset 13 Job 19 oh ce livre que nous affectionnons tant que nous étudions ce trimestre oh la parole de Dieu déclare dans Job Job chapitre 19 Job 19 à partir du verset 13 et c'est Job lui-même qui fait la déclaration il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi je suis abandonné de mes proches je suis oublié de mes intimes est-ce que ce n'était pas à ce moment-là que Job avait le plus besoin de les voir c'est bien à ce moment-là que Job avait besoin d'entendre de voir de toute une parole de voir ses proches et ses amis je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servants je ne suis plus à leurs yeux que n'est connu j'appelle mon serviteur et il ne répond pas je le supplie de ma bouche et c'est en vain mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles je suis méprisé même par des enfants si je me lève je reçois leurs insultes ceux que j'avais pour confident mon honoreur ceux que j'aimais se sont tournés contre moi frères et sœurs il n'y a pas pire de situation que celle-là se retrouver dans cette situation-là et abandonner de tous même de ses plus proches de ses intimes de ses confidants les personnes pour lesquelles on avait l'habitude de se trouver en tête à tête pour discuter pour leur dire tout ce qu'on avait sur le cœur mais dans la détresse dans la souffrance ils ne sont plus là frères et sœurs ce que j'ai m'a enduré là c'est la pire de toutes les épreuves mais mes frères et sœurs tandis que Jésus lui le fils de Dieu tandis que lorsqu'il était sur cette terre il faisait beaucoup de bien autour de lui il faisait beaucoup de bien la Bible déclare dans Acte chapitre 10 au verset 38 Jésus faisait beaucoup de bien et la parole de Dieu déclare dans Acte chapitre 10 Acte chapitre 10 au verset 38 et l'apôtre Pierre va faire un rappel ici à chacun de nous Acte chapitre 10 au verset 38 il dit vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable car Dieu était avec lui aux frères et sœurs il y a un puissant encouragement ici dans ce passage si à un moment donné au cours de son ministère à Gethsemane il s'est senti seul si sur la croix il a même prononcé cette parole mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné si dans le désert de la tentation il passa 40 jours à jeûner à prier là mes frères et sœurs la Bible nous donne un puissant encouragement vous savez comment Dieu a roi du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth il allait de lieu en lieu et il faisait du bien partout où il allait il guérissait les malades étaient guéris il faisait du bien et mes frères et sœurs la Bible nous donne un puissant encouragement pour que vous et moi nous ne puissions jamais nous décourager ni abandonner le combat parce que la Bible précise tandis qu'il allait de lieu en lieu qu'il faisait du bien Dieu était avec lui Dieu n'abandonne jamais Dieu n'abandonne jamais ses enfants Dieu était avec lui comme Dieu est avec nous aujourd'hui la Bible précise que sous l'action du Saint-Esprit Jésus guérit Jésus est celui qui guérit il restaure il pardonne il fortifie il bénit il est prêt ce matin à guérir il est prêt à guérir de toute angoisse de toute amerture de toute animosité de toute blessure de tout ce qui pourrait nous foisser de tout mal de tout déchirure il laisse le bon médecin il est celui qui restaure il peut nous prendre dans la boue et nous faire asseoir avec lui sur son trône et ce matin je voudrais prier avec vous je voudrais prier avec celles et ceux qui le désirent aroudamment tandis que nous allons chanter un chant d'appel et ensuite nous allons prier le Seigneur je voudrais qu'ensemble cela par la grâce de Dieu pour terminer ce moment de méditation autour de la parole de Dieu je voudrais que tous nous commets d'accord nous ayons les sentiments que Jésus veut nous faire du mieux que Jésus veut nous bénir que Jésus veut nous pardonner qu'il veut nous blesser Jésus Jésus Merci.